Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les grosses tatanes dans la gueule et qui aiment bien voir une belle bande de Malalpha se bastonner et se taper les uns sur les autres. Et je ne m'attendais pas à parler un jour de cette saga parce que je la croyais un petit peu enterrée. Mais il s'avère que non, la saga Expendables n'est pas enterrée puisque nous avons ici un quatrième volet réalisé par Scott Vaugh. et qui nous raconte l'histoire de Barneros, de Lee Christmas et de l'équipe des Expendables qui vont se voir attribuer une mission un peu particulière qui est d'aller choper un terroriste qui a mis la main sur des petites bombes nucléaires, enfin des détonateurs, qui pourraient lui servir pour potentiellement déclencher une troisième guerre mondiale bien évidemment parce que sinon ça ne serait pas drôle. Et ils vont du coup tous se rendre là-bas pour essayer de stopper ce gars et peut-être de sauver l'humanité. Et ça, ça n'est que le début du film. Et pour en parler avec moi, je n'ai plus besoin de vous le présenter, je n'ai plus besoin de vous déclarer son amour immense pour Sylvester Stallone et pour les bons actionneurs. Je pense que tout a déjà été dit mais on va se permettre quand même de le rappeler encore une fois dans cette vidéo. Comment vas-tu Pierre ? Je vais bien et toi ? Oui. Voilà. On ne dira pas plus tout de suite. Non, en fait, comme je te l'évoquais, je ne savais pas vraiment comment attendre ce film. Tu n'avais pas d'attente. Voilà, je n'avais pas d'attente. Et au-delà de ça, en fait, il faut savoir qu'à la base, ce projet a longtemps été teasé comme un spin-off de la saga Expendables autour de Lee Christmas, le personnage de Jason Statham. Et même au début, lorsqu'il y a eu les premières images de communication, c'était clairement des images montrant uniquement Lee Christmas et n'évoquant presque pas la présence de Barneros dans le film. Du coup, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut être rigolo, ça peut être intéressant, se pencher uniquement sur ce personnage-là. C'est quand même un personnage très charismatique. Et les films, s'ils ne tournent pas autour de Stallone, tournent souvent autour de Jutton Statham. Il n'est même pas secondaire, il est toujours... Il partage l'affiche, il partage l'affiche, clairement. C'est un duo à chaque fois Expendables. Ouais, clairement. Et du coup, lorsqu'il a finalement été annoncé que ce serait bien Expendables 4, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ils ont teasé ça comme étant un spin-off autour de Lee Christmas ? Il a ensuite été annoncé un paquet de déboires de production, comme quoi il y a des acteurs qui se sont barrés. On retrouve notamment Terry Crews qui n'est plus du tout à l'affiche du film, parce que visiblement, petit souci au niveau du tournage et au niveau de comment ils ont fait avec les acteurs. Sans compter qu'à côté, nous avons une polémique qui a accompagné le film, puisqu'il s'avère que Megan Fox, qui a un temps d'écran quasi égal à Jason Statham, a un salaire 6 fois moins élevé que lui et minimum 4 fois moins élevé que les 3 quarts des acteurs mâles qu'il y a dans son métrage. Donc ça a créé une petite polémique autour de la manière de donner de l'argent aux acteurs et notamment aux actrices. Vous rajoutez par-dessus que le film a été un énorme bide aux Etats-Unis. Et quand je dis un bide, c'est que le film est déjà dispo en ligne parce qu'il n'a tellement pas réussi à renflouer les caisses qu'il est passé quasi instantanément par la caisse VOD. Parce que le film ayant un budget de, je crois, 40 millions de dollars, il en a rapporté 4 millions à son premier week-end aux Etats-Unis. Donc c'est déjà un échec commercial. Et c'est là que je me tourne vers toi, Pierre, que je te demande, qu'est-ce que tu as pensé de Expendables 4 ? Ben, c'était pas foufou, quoi. Je pense que je vais être moins sévère que toi au sujet du film, mais j'en tire rien, quoi. Je n'en tire rien, je n'ai rien trouvé de mieux que j'avais connu dans cette saga dans le passé, quoi. Je veux dire, on est sur un film anecdotique. Oh oui. Oh que oui. Non, ben oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est un film fait avec les pires intentions du monde. C'est-à-dire pas forcément celle de capitaliser sur la forme que pourraient avoir les Expendables, parce que finalement, de ce côté-là, c'est peut-être la partie dans laquelle le film s'en sort le mieux. C'est juste de n'avoir rien à raconter. Et le problème, c'est que c'est difficile de faire un film d'une heure quarante où tu ne sais pas vraiment quoi raconter de tes personnages. Ouais, puis tu vois, tu le dis en résumant le film, l'enjeu d'un gars qui a volé un engin nucléaire et qui veut déclencher la Troisième Guerre mondiale, ça sent un peu le réchauffer, quand même. Ah ben ça... C'est du vu et revu, quoi. En termes d'enjeux, on n'a pas plus que ce à quoi on est déjà habitué. Et pour le quatrième volet d'Expendables, c'est quand même un monument du cinéma d'action, quand même. Ouais, du cinéma d'action moderne, ouais, clairement. On s'attendrait à ce que, je sais pas, ils mettent un peu plus d'innovation là-dedans, quoi. Mais non, visiblement, ça leur suffit de raconter juste une bande de gars qui vont aller se taper. Plus et en plus, dans un scénario et un décor qui n'est pas très intéressant, c'est quand même un truc qui m'a un peu choqué. C'est un film devant lequel on s'ennuie profondément. Et c'est bête, parce que c'est quand même un film d'action qui dure 1h40, qui a très peu de pauses, très peu de dialogues, et pourtant, il n'y a pas de dynamisme dans ce film. Toutes les scènes d'action, enfin, pas toutes, on en parle... Une majorité. Elles sont très molles. J'étais en pleine scène d'action, parfois, à me dire, là, je devrais être pris par ce qui se passe devant les yeux. Et puis, en fait, j'étais complètement en train, limite, de regarder les détails en arrière-plan, quoi. Je me divertissais avec ce qu'il y avait derrière, au lieu d'être diverti par ce qui se passait devant. Par exemple, une des scènes d'action, une fameuse scène de moto sur le bateau. Enfin, à un moment donné, je me suis fait cette réflexion. Quand je commence à réfléchir à ce que je fais devant un film, ça veut dire que je ne suis pas du tout dedans. J'étais vraiment en train de me dire... Alors, je suis vraiment en train de regarder ce qui se passe derrière, quoi. Je cherche d'autres trucs qui pourraient m'intéresser, quoi. C'est pas bien, c'est un problème. C'est ce que j'ai confessé à Pierre. Moi, j'étais carrément en train de piquer du nez, en fait, pendant cette séquence-là. Ce qui prouve bien, quand même, qu'il y a un petit souci. Parce qu'à partir du moment où tu vois un film d'action, tu commences à piquer du nez, c'est vraiment, vraiment que ça manque de dynamisme. Toi, tu étais en train de t'endormir, et moi, j'étais en mode... Ah tiens, il est joli, le bateau, derrière Statham. C'est pas mal, le décor, ces petits détails, comme ça, voilà. Génial. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture, histoire quand même de brasser pas mal de choses sur ce long-métrage. Donc, à la base de l'écriture, nous avons une histoire écrite par Spencer Cohen, Kurt Wimmer et Tad Tiger Hart, qui a ensuite été réécrite par Kurt Wimmer, Tad Tiger Hart, ainsi que Max Adams, si c'est donc toujours basé sur les personnages de Dave Callaham. En fait, ça se voit, mais de toute façon, je trouve, depuis le 3, où déjà Dave Callaham ne bossait plus, en fait, dessus, Dave Callaham ayant créé les personnages avec Sylvester Stallone, ça sent, en fait, qu'il n'y a plus du tout d'envie de comprendre ces personnages. De les développer. Par exemple, tu expliquais que ça aurait été, normalement, à la base, un projet de spin-off sur Lee Christmas, le personnage de Satam, ils auraient dû rester là-dedans et aller beaucoup plus en profondeur dans ce personnage. Tout à fait. On nous parlait de lui, et tout est très en surface à propos des personnages constamment. Ils sont soit dans des gimmicks qu'on a déjà vus, soit ennuyeux à mourir, en fait. Et c'est dommage, parce que le film s'ouvre sur une nouvelle porte, on va dire, entre guillemets, d'entrée sur le personnage de Christmas, puisque Christmas est en couple avec quelqu'un qui bosse dans les Expendables. Ouais. Donc à partir de là, tu pourrais dire qu'il y a une dynamique un peu cool. Et de toute façon, toute la première bande-annonce tournait autour de ça, et limite faisait en sorte de nous amuser et de détourner un petit peu les codes d'Expendables en nous disant, ça va être un film romantique, mais en même temps un film d'action Expendables. Et tu peux te dire, ah ben ça, c'est certes un peu bizarre, mais au moins ça amène de la nouveauté. Tu disais que Courtney Cox et Megan Fox étaient... Sous-payées par rapport aux autres. Ouais, mais tu dis surtout qu'elle est aussi présente que Satam. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je ne la sens pas dans le film, je ne la sens pas présente en fait. Non, mais parce que le perso, il n'a rien en fait, il n'a rien de concret. Et c'est de manière générale un truc que je pointe du doigt et qui m'énerve un peu sur ce film, c'est que la grande force d'Expendables 1 et 2, c'est la clairvoyance de donner de la caractérisation dans l'instantané à des personnages. Ouais. De faire en sorte qu'un personnage, quand il arrive à l'écran, il pète la classe. Oui, cool. Même si c'est deux secondes. Genre, par exemple, là, il y a même Zwerve dans le Expendables 2 qui est un petit peu le vecteur émotionnel du film. On le voit 10 minutes. Eh bien, c'est 10 minutes où tu le gardes en tête jusqu'à la fin du film. Grâce à cette scène, pour ceux qui l'ont vu dans l'avion, où il parle de son point de vue sur l'armée, sur la guerre et ce qu'il a vécu. Tout de suite, tu es investi dans le personnage. C'est pour ça que ce qui lui arrive après est désastreux. C'est un... On parle de scénario basique, en fait. Ce n'est pas plus compliqué de créer un attachement au personnage. C'est ça. Et ce qu'il n'y a pas du tout ici dans ce scénario qui semble vouloir constamment tout survoler et juste jouer sur des espèces de gimmicks qui, certes, sont drôles, mais au bout d'un moment, lorsqu'on nous fait 3, 4, 5 fois la vanne de l'oreille d'un des personnages qui est toute boursouflée, c'est une vanne qu'il y a depuis le premier, en fait. Je crois que j'ai rigolé à la première fois qu'il en parle. C'est ça. Il a dû le dire 3 fois. Mais parce que ça fait souvenir, tu sais. Voilà, c'est la même vanne. Une fois, c'est bon. Mais non, là, ils nous la refont une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je crois. Ce n'est même pas si drôle que ça, en plus. Mais non, non, non. En plus, mine de rien, c'est une vanne tellement ils n'en ont rien à foutre, c'est une vanne que tu as en fond. Elle commence, mais elle s'arrête. Et à chaque fois, c'est comme ça. Oui, oui, oui. Mais c'est dommage parce que, comme tu me l'évoquais quand on en parlait en off, il y a quand même des punchlines qui fonctionnent, quoi. Oui, je trouve que, par exemple, dans la première partie du film, la relation entre Ross et Christmas, qui sont toujours en train de se balancer des vannes comme ça, je trouvais qu'elle était bien restituée. Après, peut-être que j'étais positif au début du film, je me suis dit, allez, mais non, malgré tout, je crois que je l'ai bien senti, ça. Il y a des vannes qui marchent entre les deux, cette relation tout le temps un peu vieux couple qui peut avoir. C'est ça, et c'est très drôle, parce que la manière avec laquelle c'est structuré tout au long du film, c'est presque une bromance, même, par moments. C'est vraiment traité dans le sens où c'est vraiment une relation très fraternelle, mais très proche. Oui, c'est ce qu'ils s'aiment bien en se traitant de débile, tu vois. Oui, ça, l'espèce de loser à... Non, mais je crois qu'elle parle de toi. Ça, ça marchait bien. Malheureusement, on a ça au début du film, mais pour ce qui est du reste, il n'y a aucune relation, aucun dialogue qui m'a marqué plus que ça. Oui, non, non. Et puis, il y a un gros souci, c'est qu'en termes de dramaturgie pure, en fait, disons que les 30 premières minutes, why not ? Ça fonctionne assez bien. Il y a une bonne première scène d'action, et c'est plutôt dynamique. Le seul souci, c'est qu'à partir du moment où il commence à devoir aller sur ce bateau, l'investir et devoir choper le mec, en fait, le film perd complètement de sa profondeur dramatique, ou en tout cas même juste de sa base cinematographique. Et du coup, il devient une espèce de long crescendo, fleuve, sans aucune profondeur ou développement de personnages, où les protagonistes oscillent d'un endroit à un autre et se croisent et s'entrecroissent sans forcément avoir de cohérence. Il y a même des moments où j'étais en train de me dire « Attends, putain, c'est pas un bateau qui fait non plus 10 km de long. » C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils sont forcément supposés se croiser ou se voir. Et ils ne se voient jamais, et tu ne comprends pas, en fait. Et du coup, tu te dis, d'un point de vue global, est-ce qu'à un moment, ils ont juste réfléchi à « Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins creuser un peu ces personnages plutôt que de simplement les laisser divaguer pendant une heure sur un bateau ? » Et pourtant, le film a un casting plus réduit, ce qui normalement aurait donné du temps à ces personnages. C'est pour moi le gros défaut du troisième film, justement. Le troisième film, je crois que tu as une liste d'acteurs qui prend plus de place que les acteurs sur la fiche. Mais du coup, tu leur pardonnes un manque de développement parce que tu sais qu'ils n'ont pas de temps. Là, ils auraient eu ce temps. Ah oui. Donc, pas d'excuses. Ah non, pas d'excuses. Je te propose qu'on spoile vaguement, quand même, histoire d'évoquer quelques points d'écriture. Le petit M-code apparaît juste là, comme d'habitude. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué parce qu'on hésitait en fait à se dire si c'était un point de spoil ou de non-spoil. Donc, du coup, on va le mettre là-dedans. Mais c'est vrai que la mort, par exemple, de Barneros au bout de 30 minutes de film, on s'en doutait parce qu'on avait entendu parler tous les deux du fait que Sylvester Stallone n'avait que 15 minutes d'écran et que du coup, ça se sentait. Moi, je ne m'attendais pas à cette mort. Je m'attendais à ce qu'il aurait pu être enlevé. Oui, c'est ça. Soit enlevé, soit mis à pied, soit un truc comme ça. Voilà, il y a maintes possibilités scénaristiques puisque ça intervient dans l'introduction du film. Oui, c'est ça. Mais c'est nul, quoi. C'est ça. Ça n'a aucune utilité, en fait. Encore une fois, on reste sur cette problématique de est-ce que ça permet une vraie avancée au personnage. Non, en fait, juste pour vous faire un résumé, en gros, la mort de Barneros permet de débloquer un dossier top secret détenu par le gouvernement qui va amener cette opération qui permet de découvrir un gars qui aurait un lien avec une vieille affaire où Barneros aurait perdu ses acolytes et du coup, ça serait ce gars-là qui mènerait la nouvelle opération là pour découvrir finalement que c'est le mec qui est de la CIA, le personnage de March, donc interprété par Andy Garcia. Du coup, on n'a pas eu assez de développement, en fait, pour se dire oui, oui, pourquoi pas, mais non. Non, puis je m'étais dit aussi que c'était une volonté de motiver l'exponibles à le venger. Moi, à un moment, je me suis dit ah, un film de vengeance, comme dans le deuxième film, sauf que ça ne marche pas parce qu'en plus, s'ils n'arrêtent pas d'en reparler, d'enfoncer le clou, c'est celui qui a tué Barneros. Ils n'arrêtaient pas. Je crois qu'ils ont besoin de nous le rappeler, en fait, parce qu'il n'y a pas assez d'intentions dramatiques qui est amenée aux émotions. Et du coup, ils ont besoin de la rajouter, de dire ah, ils ont tué Barneros. Ils ont tué qui ? Ils ont tué Barneros. Barné, ils ont tué Barné. Oui, ils ont tué Barné. Mais sans jamais, ils ont beau le rappeler une dizaine de fois, sans jamais nous donner l'intensité que la mort de Barneros mériterait, en fait. Oui, c'est ça. Mais parce qu'encore une fois, c'est survolé. Mais comme la globalité, en fait, du film, on a l'impression que rien n'est approfondi. Et c'est un peu une coquille vide, par moments, ce scénario. Il est mou, il est mou. C'est mou. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est juste un film mou qui sert à... Vous voyez, comme je te le disais, il est anecdotique. Il est hyper anecdotique. Et c'est dire, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je le trouve encore plus anecdotique que le 3. Et déjà, le 3, je le trouvais quand même très fèle et très faible. D'un point de vue subjectif, j'ai du mal, en fait, parce que le 3 m'a beaucoup déçu. Oui. En même temps, parce qu'après le 2, forcément, le 3 ne peut que décevoir. J'étais plus jeune aussi. Ça joue, je pense. Moi, je m'étais fait avoir par la surenchère qu'annonçait le film à l'époque. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'était une erreur, mais c'est en partie ce qui a fait que le film n'était pas très bon. C'est difficile. Avec le recul que j'ai sur le 3, j'étais très déçu. Là, comme j'avais moins d'attente, ce n'est pas une grande déception, c'est plus un... Ce n'est pas grave. On s'y attendait, presque. Limite, tu vois, pour te dire, comment je l'ai ressenti. On en a parlé avant, j'avais un peu peur de ce que j'allais voir. Et finalement, comme le film est juste mou, décevant, ce n'est pas si grave pour moi parce que j'avais peur que Limite, il entache la saga. Oui, tu avais peur que ce soit Limite, carrément... Qui fasse des erreurs énormes, qui trahissent ses personnages, qui trahissent le genre même. Là, c'est juste un film raté. Comme j'avais peur, finalement, je crois que je suis rassuré. Du coup, je me suis rassuré en voyant en disant, bon, je m'attendais peut-être à le pire, en fait. Il est mauvais, mais bon, ce n'est pas bien grave. Je ne m'attends à rien, mais je suis quand même déçu. C'est un peu ça l'idée. En termes de mise en scène, alors, personnellement, Scott Vogue, je dois avouer que je n'attendais pas forcément grand-chose de sa part parce que si son Need for Speed était plutôt acceptable, je trouvais en termes de mise en scène, son dernier film en date étant un sombre long-métrage sorti sur Netflix qui s'appelle Extraction avec John Cena et Jackie Chan, qui est très laid, très moche et que je vous déconseille de regarder parce qu'il est très très long également. Du coup, je m'attendais un peu à ce qu'il nous propose une mise en scène qui soit un peu laide. Ce n'est pas au niveau de Patrick Hughes sur le 3, mais c'est impressionnant de mollesse. Et autant tu parlais de mots en écriture, je trouve que ça se traduit particulièrement dans la mise en scène. Ils sont cohérents au moins, là-dessus. Ils sont cohérents dans la mollesse jusqu'au bout. La caméra est beaucoup trop près des acteurs pendant les scènes d'action. Après, peut-être qu'on était un peu proche de l'écran, mais il y a des moments où j'avais besoin de vue globale. Et là, la caméra était limite collée à faire des plans face alors qu'on est sur une scène d'action. Donc, on ne comprend pas le mouvement, on ne comprend pas la scène d'action. Il y en a une qui est bien, qui pour moi a fonctionné, c'est celle de Statham à la fin. Oui, avec Ico UI. Ça faisait un peu de bien au film, mais pour ce qui est du reste... En fait, de manière générale, le gros souci qu'elle a mise en scène, c'est le montage ici. Et Dieu sait que le montage, ça peut vraiment avoir un gros problème. Et moi, c'est la grande force que j'ai envie de saluer toujours dans Expendables 2, parce que Simon West, il a tellement une mise en scène qui, certes, est classique, très hollywoodienne. C'est épuré. Dans mes souvenirs, c'est épuré. Mais c'est très épuré et c'est très simple. Mais dans cette sobriété, du coup, il se permet des plans larges, il se permet des longueurs de cadre, il sait amener du dynamisme sans surcuter ces scènes d'action. Mais oui, ce film-là, Expendables 4, n'a limite aucun plan large. Ou alors, quand il y a des plans larges, ça ne sert à rien. Ou alors, c'est pour nous montrer les effets numériques... Dégueulances. 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 Je repense par exemple dans Expendables 4, évidemment qu'on va le comparer tout le temps à celui-là. Tu te rappelles de cette scène dans la forêt brumeuse où ils sont en train de monter ? Bien sûr. Tout marche. Il y a du... Quand le dialogue reprend, on arrive sur les visages, ensuite on recule. On arrive vraiment à... On pourrait limite dessiner les personnages sur un plan. On sait exactement où ils se trouvent. C'est clair. Oui, c'est ça. C'est clair. Or là, il y a carrément des scènes... Alors, je ne sais pas si c'est souhaité, mais moi, ça m'a un peu choqué. Des espèces, tu sais, de plans larges où on nous montre l'équipe alignée les uns derrière les autres. Il y a carrément des scènes où ces plans-là sont soit mal cadrés, soit mal foutus, mais il y a carrément un acteur qui parfois se retrouve complètement effacé par un autre gars au premier plan. Et je me dis, quand même, tu fais ton plan, tu veux rendre tes personnages badass, tu ne fais pas en sorte que le Mexicain soit planqué derrière et caché. Oui, et puis en plus, c'est des plans qui doivent intervenir... Déjà, il y a le risque de faire quelque chose d'être réputacier. C'est quand même des plans qui doivent intervenir au bon moment. Là, on n'a même pas ça. Comme tu dis, ces plans, je m'ennuyais devant alors que c'est normalement censé être des plans qui sont jolis. Oui, c'est ça. Pas du tout. Et juste pour rebondir, je voulais revenir sur un point qui, pour moi, est presque un symbole d'incompétence sur ce film et je me pose vraiment la question. Vous me direz quand vous verrez le film, d'ailleurs, toute l'introduction, je trouve, est complètement foirée. Parce qu'en gros, nous avons une première scène qui est plutôt bonne, d'ailleurs, et qui joue sur une espèce d'attente du spectateur qui espèrerait voir les Expendables débarquer en mode explosion et finalement, on rencontre l'antagoniste qui arrive sur le lieu où il est supposé trouver les détonateurs, fondu. Et là, on va voir les Expendables, surtout Christmas et Ross, pour toute une scène où il doit récupérer la bague de Ross dans un bar, fondu, titre et on revient en plein milieu de la séquence d'intervention où l'antagoniste débarque là-bas. Ou Norman débarque. En fait, ça m'a donné la même impression. On a l'impression que la scène continue pendant tout ce temps alors qu'il y a bien entre le moment où ils arrivent dans le bar ou dans le moment où ils se rencontrent à la maison de Christmas puis ensuite dans le bar et tout. C'est ça. Il y a bien, je ne sais pas combien, ou bien une ou deux heures qui s'écoulent. Il y a même plus et honnêtement, le souci, c'est qu'ensuite, quand on raccorde avec la fameuse séquence avec Ramat, c'est vraiment au moment où elle s'est arrêtée juste avant. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont voulu, je n'en sais rien si c'était voulu, mais ils ont dû vouloir créer une impression de, comment dire ? De montage simultané. Ouais, non, je voulais dire plutôt d'une latence puisqu'il est en train, je crois, l'antagoniste de... De vouloir choper le général. Voilà, donc du coup, il met du temps à balancer. Je crois qu'il voulait faire ça. Mais moi aussi, ça m'a... Je n'ai pas compris. J'ai eu l'impression de louper quelque chose, moi aussi. Mais du coup, c'est très problématique parce que du coup, moi, tout le long du film, j'étais en train de me dire attends, parce que s'il y a ce niveau-là tout le long du film, potentiellement, le montage va être très foireux. Et du coup, c'est pour rebondir avec ce qu'on évoquait. Le montage, du coup, manque de dynamisme, manque de puissance, manque d'impact. Et ça se raccorde parfaitement avec ce que tu évoquais sur cette sensation que tout est trop serré. Oui. Il n'y a pas assez de vision d'ensemble sur où se trouvent les personnages, comment ils avancent, comment ils progressent, comment ils se bastonnent, qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a un antagoniste, ça se présente. C'est un nouveau personnage. On ne l'avait jamais vu, celui-là. Donc, il aurait mérité d'avoir une séquence qui prend son temps, qui développe. Là, on a une séquence qui est coupée au milieu et on perd notre intérêt. Et il n'est pas du tout iconisé du coup à cause de ça. Ce qui est dommage parce qu'en tant que tel, il a de la gueule. Moi, je l'ai trouvé très bon. Ramat est vraiment, vraiment bien. Enfin, je veux dire, Ramat, ça pourrait être un vrai bon antagoniste qui a de l'impact, qui ne pourra peut-être pas rivaliser avec la puissance du Vandamme de X-Pendables 2. mais qui tient le coup quand même parce qu'il co-you-wai en plus, on l'évoquera au niveau du casting, mais c'est quand même un acteur qui a du bas goût, qui a une présence, qui a du charisme, qui dégage quelque chose. Ma première impression sur lui, c'est qu'il allait même être mieux que Mel Gibson en fait. Oui, je suis d'accord. De toute façon, le méchant de Mel Gibson, pour moi, il était loupé dans la semaine des boss 3. Et là, je trouve que l'acteur est bon. Il a une bonne tronche et il bouge bien. Il bouge très bien pendant les scènes d'action. Clairement. Moi, j'étais emballé par ce méchant, par cet antagonisme. Je me disais, ah, ce n'est pas vilain, évidemment, mais on a quelque chose. Sauf que, comme tu le dis, le montage ne lui rend pas ça. Ça, et puis le fait qu'il n'est pas assez mis en avant, mais ça, c'est de manière globale. Vous l'avez compris quand on a évoqué l'écriture où déjà, on trouvait que les personnages étaient sous-développés à la caméra. Du coup, ils ne rentrent pas assez bien. Ils ne sont pas assez charismatiques. Ils n'ont pas l'élégance qui pourrait marcher. Mais c'est comme Devatcha qui pourrait être un personnage qui devrait avoir de l'impact, qui devrait être intéressant. Le seul lien qu'on nous fait avec lui et Ross, c'est juste Christmas qui arrive et qui fait ouais, parmé Ross est mort. Il est mort. Mon mentor est mort. Pourquoi tu es son mentor ? Tu es qui ? Tu viens d'où ? Il arrive trop tard en fait pour avoir un bon développement. C'est ça. Et du coup, vu qu'en plus, il n'est pas super bien iconisé par Scott Vogue à la mise en scène, du coup, il a encore moins d'impact sur nous et c'est vraiment dommage. Mais on reste sur cette globalité où on a la situation que le film pourrait aller dans une bonne direction mais n'exploite rien correctement et du coup, il devient juste une espèce d'immense coquille vide où nous, en tant que spectateurs, on est un peu perdus. Mais franchement, pour aller dans une bonne direction, il y aurait beaucoup de choses à revoir. Oh oui. Oui, au moins la moitié du film acheté, je pense, il a recommencé. Oui, c'est clair. Je te propose qu'on passe au casting qui bat un peu les mêmes gueules que d'âme, on va dire qu'en nouvelle tête, nous avons 50 Cent donc Curtis Jackson, Curtis 50 Cent Jackson qui se rajoute. Je ne l'avais même pas reconnu, je t'avoue. Je suis façon de vos guisements. Je ne reconnais pas, après, je ne suis pas très calé sur ça mais... Nous avons Megan Fox, nous avons donc Tony John, nous avons Ico UY, nous avons Andy Garcia qui rejoignent ce nouveau casting, nous avons Jacob Schiopo qui joue Galan, donc le Mexicain. Nous avons également Lévi Tran qui joue donc Lash, la nouvelle aussi de l'équipe. Dans l'ensemble, ils sont bien mais on reste sur ce fait qu'ils ne sont pas développés donc du coup, c'est un peu compliqué. Disons que parmi tous, moi j'avoue que Jacob Schiopio qui joue Galan a un petit plus parce qu'il a un trait de caractérisation qui fait penser au trait de caractérisation de Jet Li notamment dans le premier où il parle trop. Oui mais en fait moi je trouve que ça fait doublon avec Anthony Banderas dans le 3. Ah bah c'est clair, c'est clair. Qui se trouve être hispanique aussi du coup je me disais attendez, vous pensez que c'est propre à l'orethnie ou quoi ? C'est bizarre. On va dire que c'est pas forcément un film très MeToo non plus parce qu'on va pas se mentir Megan Fox elle est constamment sexualisée mais à outrance avec des tenues hyper sexy et un caméraman qui par moment a presque envie uniquement de filmer ses fesses donc c'est un peu problématique. Oui puis quitte à faire ça il y aurait moyen de le faire plus intelligemment en ce moment. Oui voilà clairement. Au niveau des acteurs qu'on a l'habitude de voir nous avons Randy Couture qui revient nous avons Dolph Lundgren nous avons bien évidemment ce cher Sylvester Stallone et ce cher Jason Statham qui sont... Enfin cette partie là du casting est bien en fait parce que c'est des vieux de la vieille On les connait aussi. On les connait et ça fait du bien en fait de les revoir parce que eux on sait que même si on n'a pas besoin de plus que ça creuser leurs personnages ils sont là on les connait on a l'habitude et ils marchent quoi. Mais du coup tous les nouveaux mériteraient d'avoir plus de place et en fait ils sont outils ils m'ont donné cette impression d'être des personnages outils ils sont là pour remplir l'écran en fait. Ça m'a vraiment fait mal moi pour Tony Ja Tony Ja qui je trouve est quand même un acteur qui a vraiment du charisme et qui peut être très très bien utilisé s'il est bien mis en avant et là c'est limite scandaleux enfin je trouve c'est une sous-utilisation d'un vrai talent de cinéma qui marche pas mais tout comme Ico UY Oui puis Megan Fox peut faire des choses formidables et Megan Fox l'a déjà montré c'est une très bonne actrice quand elle est bien utilisée et pas uniquement utilisée comme ici c'est à dire un objet sexuel comme ça a été souvent le cas moi j'ai toujours en tête cet instant où Michael Bay a cessé de croire que Megan Fox était une femme mais était juste un objet avec des fesses dans Transformers 2 où la caméra compare littéralement Megan Fox à une reliure de moto et pourtant moi je trouve qu'elle avait quand même un rôle plus intéressant dans Transformers qu'elle l'a dans Expandables 4 c'est clair mais tout comme moi je trouve que dans Jennifer's Body elle a une très belle performance tout comme je trouve que dans 40 ans mode d'emploi elle est vraiment parfaite et elle sait jouer de son image mais comme quoi c'est une actrice qui bien utilisée et mise à bon escient peut vraiment dégager quelque chose là on retiendra Megan Fox parce qu'elle monte elle est là pour la promo il y a Megan Fox dans le film ça va vous faire du bien aux yeux alors qu'à la base elle devait ouvrir potentiellement une porte vers Un Expendables au féminin avec Charlize Theron avec Hélène Myrène avec plein d'autres actrices et au final ça ne s'est jamais fait et c'est presque triste parce que je pense que ce film va enterrer cette idée de proposer une nouvelle vision des personnages ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs ouais c'est vrai on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Expendables 4 bah rien qu'est-ce que tu veux retenir si on sera fait un cinéma ensemble voilà ça au moins se mérite ça me va si tu le retiens pour ça bah oui de toute façon il faut trouver du positif dans autant de négatifs on est bien obligé ouais ouais mais voilà j'en retiens que ouais j'en retiens rien mais j'ai pas passé non plus un moment hyper désagréable j'étais juste devant quelque chose d'oubliable d'oubliable je préfère un film oubliable qu'un film qui aurait entaché la saga moi ça enlève rien à ma passion pour le premier et le deuxième film donc au moins il y a déjà ça ouais c'est bien résumé disons que l'honneur est sauf mais que c'est l'honneur pour un film qui est complètement vide c'est l'exemple type du volet dont je pense on oubliera la présence en fait au fur et à mesure que le temps va avancer on se souviendra du 1, du 2 et du 3 le 3 pas forcément toujours pour les bonnes raisons le 2 parce que c'est vraiment un monument dans le genre et le 1 parce qu'il y a eu cette proposition lorsqu'il est sorti mais clairement ouais en fait on est sur le type de film où c'est la coquille vide incarnée qui ne raconte pas grand chose qui ne le fait pas avec la meilleure exécution du monde qui certes a un casting pas trop mal mais sous-exploité ou expandable scott de Scott Vogue je pense que vous pouvez vous en passer restez sur le 1 le 2 et le 3 on n'a pas parlé des effets numériques tu veux vraiment rajouter une couche ? non tu peux vas-y vite fait mais sachez que c'est laid si on doit dire quelque chose c'est que ça a vraiment une tronche de téléfilm des années 90 parfois voilà voilà et ça pour un blockbuster d'action qui sort aujourd'hui avec les moyens que le cinéma a 40 millions tu disais ouais c'est triste vous voyez le gâteau de crème là il vient de rajouter la petite cerise sur le dessus voilà donc vous l'aurez compris expandable scott vous pouvez vous en passer merci mon cher Pierre d'être venu bah merci à toi au plaisir de te revoir vite j'espère bah oui pour un bon Stallone j'espère un meilleur film j'allais dire oui mais pour un bon Stallone oui c'est déjà une bonne chose parce que moi j'ai pas eu ma dose de Stallone là du tout ah oui non non clairement pas clairement pas d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et les gars si vous avez 50 cents dans votre film mettez pas une musique de 57 c'est un détail mais c'est comme si dans une maison vous aviez envie de nous rendre claustrophobes et que vous ouvriez les velux et les fenêtres c'est con